Praia a accueilli les 12 et 13 octobre 2023 le Forum sur l'énergie durable de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ESEF, l'un des plus grands événements dans le domaine de l'énergie. Axé sur le thème « Renforcer l'énergie durable dans la région de la CDAO », cette rencontre a rassemblé des acteurs de l'énergie en Afrique et dans le monde autour des besoins et résultats qui visent à faciliter les investissements dans le secteur. Ce numéro de décryptage accueille Cédico Douka, commissaire chargé des énergies et mines de la CDAO, acteur phare du domaine énergétique. Il a participé à l'élaboration de plusieurs textes politiques régionaux et a joué le rôle de point focal du programme pour le développement des infrastructures en Afrique, PIDA. La CDAO joue un rôle de premier plan dans le développement d'un cadre régional en matière d'énergie durable en Afrique subsaharienne. Quels sont selon vous les enjeux actuels de la transition énergétique en Afrique de l'Ouest ? La CDAO a pris beaucoup de mesures dans le développement des énergies renouvelables et même de l'efficacité énergétique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez à l'échelle régionale, le mix énergétique est déséquilibré. Deux tiers de notre énergie vient du thermique. Donc, quand vous excluez l'hydroélectricité, la part de l'énergie, par exemple solaire, éolienne et autres, est marginale. Et c'est ce qui a fait que depuis 2013, la CDAO a fait adopter une politique régionale sur les énergies renouvelables. Et aussi, une politique régionale sur l'efficacité énergétique qui parle beaucoup plus d'économie d'énergie, comment réduire les consommations et autres. Donc, l'un des problèmes fondamentaux que nous avons dans la région, c'est le problème d'accès. Parce qu'aujourd'hui, seulement 54% des 400 millions d'Ouest-Africains ont accès à l'électricité. Donc, quand vous prenez le monde rural, c'est même moins de 10%. Donc, vraiment, c'est un défi majeur. Alors que nous avons beaucoup de potentialité. La politique sur les énergies renouvelables de la CDAO prévoit qu'environ 25% de la population rurale de la région devrait être desservie par des mini-réseaux et des systèmes d'autonomie d'ici 2030. Quels sont les progrès réalisés jusqu'à présent en ce sens et quels sont les défis qui restent à relever ? Oui, effectivement, quand nous avons réfléchi toujours dans le but de faire face aux défis d'accès, avec les partenaires comme la Banque mondiale, nous avons conçu le projet REGEP, Regional Off-Grid Electricity Access Project, ça veut dire le projet régional d'alimentation électrique hors réseau. Nous avons un autre éco-rub sur le réseau, ça veut dire qu'il y a un réseau qui existe. On essaie de dépendre, de faire des extensions, électrifier les zones particulièrement rurales. Donc, parlons maintenant du REGEP. Justement, le REGEP est conçu pour surtout utiliser l'énergie solaire. Et à cet effet, nous avons d'un côté la Banque mondiale, le Fonds de technologie propre, la coopération hollandaise, la Banque hausse africaine de commande, la BOAD et la commission de la CDAO sont les principaux, avec aussi le centre écrit de la CDAO, sont les principaux acteurs de ce projet régional qui couvrent 19 pays, dont les 15 de l'Afrique de l'Ouest et 4 autres pays, en l'occurrence la République islamique de Mauritanie, le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. Donc, nous pensons qu'à travers la vulgarisation et l'expansion des mini-centrales solaires avec un réseau, on peut booster ou augmenter la part des énergies renouvelables jusqu'à hauteur de 25% d'ici horizon 2025. Si vous regardez même nos différents États membres, quand vous regardez leur politique, tous ces États, dans le cadre justement de cette transition énergétique, ont beaucoup d'ambition pour accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Donc, c'est ça qu'on veut faire à l'échelle aussi régionale. Et un projet comme REGEP est le bienvenu dans cette optique. Quelles sont les opportunités offertes par le secteur de l'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest en termes d'emploi et de développement économique ? Oui, justement, par exemple, quand vous prenez le REGEP, c'est renforcer d'abord les capacités des entreprises qui interviennent dans le solaire. Et qui dit entreprise, dit création d'emplois. Parce que dès que vous créez une entité, naturellement, vous allez directement ou indirectement créer des emplois. Aujourd'hui, si vous avez des projets de construction, que ce soit des lignes électriques ou des modules solaires, c'est sûr que vous allez employer des personnes. un personnel permanent et un personnel temporaire juste pour le besoin de la cause. Ne serait-ce que durant les phases d'études, les phases de montage, de structuration de projets et les phases de construction des ouvrages. Maintenant, quand il s'agit d'exploiter ces ouvrages, c'est même un personnel permanent qu'il vous faut. des techniciens, des agents commerciaux, des agents qui vont faire le recouvrement des créances. Donc, naturellement, les emplois, demandes évidentes, sont créés. Pouvez-vous nous citer quelques exemples de succès concrets dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest ? Oui. Comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont construit des modules de 5, 10, 20, 30 mégawatts, voire même 50 mégawatts en solaire. Il y a aussi beaucoup de pays qui ont construit des barrages hydroélectriques parce qu'on a beaucoup de potentialités en hydroélectricité. Par exemple, des barrages de Aksambo depuis les Indépendances, les barrages de Manantali au Mali, Kaleta en Guinée. Je parle des barrages qui ont un niveau régional. Sinon, même au sein des États membres, nous avons des barrages mais beaucoup plus axés sur la production nationale, locale. Ce que je parle là, les Kaleta, les Sambagalou, les Manantali, les Fomi, les Akosambo, ont un caractère régional. Et quand vous regardez le schéma directeur ou le plan directeur du WAP, il y a beaucoup d'autres projets aussi de construction des barrages hydroélectriques. Ça, c'est l'hydroélectricité. Nous avons aussi dans le même plan directeur, nous sommes même à une phase très avancée dans ce qu'on appelle les projets régionaux de parc solaire au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigeria, en Gambie, au Sénégal, 250 mégawatts solaires. Et quand on dit les 150, ça ne veut pas dire qu'on va venir en un point construire une centrale. C'est la somme, ça peut être 10, 10, 20, 30, mais globalement, pour une puissance à générer de 250 mégawatts. Monsieur Sédico Douka, commissaire chargé des énergies et mines de la CDAO, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada